Bonjour et bienvenue à l'émission Conversation Café avec Chloé et Luc. Bonjour. Luc, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? C'est le matcha. Oh, c'est fantastique. Je déteste le matcha. Ok, alors de quel livre parlons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du livre Kif Kif Demain par Faisa Yen, publié en 2005 par la librairie générale française. Une histoire à propos d'une fille qui habite en France avec sa mère. Le personnage de Doria est cynique, sarcastique et drôle. Son père a quitté la famille parce qu'il était déçu que Doria ait été née une femme. L'abandon de son père a laissé Doria et sa mère en pauvreté. Sa mère travaille pour un hôtel et dans son temps libre essaie d'apprendre à lire et écrire. Comparé à son mère, Doria ne travaille pas très fort à l'école et se plaint constamment de ses études. D'avis sans l'aide pour Doria, qui parle seulement à des assistances sociales indiscrètes, une thérapeute et une amie troublée du nom d'Amoudi. Doria croit en un destin et pense que sa vie mauvaise ne changerait jamais. Mais quand le monde autour d'elle commence à se transformer, l'évolution de ses pensées change aussi. Luc, que penses-tu du livre? Je trouve que la façon dont c'est écrit est très intéressant. Ça donne l'air un sitcom presque. Oui, je suis complètement d'accord, car il y a plusieurs histoires qui se passent en même temps. Oui, chaque chapitre a une nouvelle situation qui joue un rôle dans l'histoire de Doria. Oui, tout à fait. En plus, on peut voir les relations qui se développent. C'est vrai. Et toi, quelle relation as-tu bien aimée dans le livre? J'ai beaucoup aimé le rapport entre Doria et Amoudi. Je trouve qu'il faisait une grande partie dans la vie de Doria. Il est plutôt comme figure de père et les deux ont beaucoup développé durant l'histoire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il était un personnage très amusant à lire à propos. Je suis d'accord. Et Doria faisait confiance en seulement quelques personnages dans le livre. Les deux ont partagé leur intérêt dans la poésie et tous les deux avaient la difficulté avec leur style de vie. Voir comment Amoudi a arrêté les drogues, Doria a eu l'inspiration d'avoir une perspective plus positive de la vie. C'est vrai. Mais je trouve que Doria était peut-être un peu trop jalouse quand il a trouvé une nouvelle blonde. Oui, c'est vrai. Quelle relation as-tu trouvée intéressante? J'ai beaucoup aimé le rapport entre Doria et sa mère. C'était une relation plus saine. Doria faisait beaucoup pour soutenir sa mère. Elle faisait du babysitting pour gagner de l'argent. Elle portait les vêtements qu'elle n'a pas vraiment aimés. Pourtant, elle savait que ça ferait plaisir à elle. Sa mère portait un bon exemple pour Doria aussi. Elle travaillait très fort à l'hôtel au début du livre. Mais Luc, que pensez-vous de Doria comme personnage? Oui, Doria. J'ai beaucoup aimé le développement de Doria. Au début du livre, Doria avait une attitude pessimiste. Même si cette négativité a rendu à des moments très drôles, ses commentaires sarcastiques et vif esprit étaient une délite pour la lecture. Et en même temps, on voulait que Doria trouvait la joie. Oui, c'est vrai, Luc. Que pensais-tu, vous, du niveau de français du livre? C'est une histoire très intéressante. Mais oui, le vocabulaire français est certainement avancé. Oui, je trouve que j'ai passé beaucoup de temps à chercher les mots à Word Reference. Oui, moi aussi. J'en ai une grande liste chez moi. Certainement un livre amusant, mais il y a beaucoup à apprendre. Et je dirais que si vous avez un niveau de français assez avancé, vous pouvez lire ce livre avec un peu de difficulté. Maintenant, il y a temps de classer le livre sur 10. On a donné le livre. 8 sur 10. L'histoire était assez intéressante et donnait une heure très confortante. En plus, je ne m'ennuyais jamais. Avec le style sitcom, il y avait toujours quelque chose de nouveau à chaque chapitre. Un chapitre, c'était le rendu triste au l'air. Et l'autre, c'était le rendez-vous avec Mme Birleau. Oui, en addition, on peut voir l'évolution de Doréa qui devient de plus en plus positive. Oui, la vie n'est plus Kif Kif Demain, mais Kif Kif Demain. Merci tout le monde d'avoir écouté notre livre de critique pour Kif Kif Demain. On vous conseille de lire ce livre si vous aimez les histoires légères avec la comédie. Et bien sûr, les émotions. À plus!